Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour une nouvelle découverte, une découverte que vous connaissez très probablement déjà, puisque un grand nombre de streamers et de gens l'ont fait de manière générale. J'ai attendu que ça avance un petit peu, puisque nous sommes sur l'alpha, nous sommes sur un jeu à accès anticipé. Mais en vérité, je l'ai touché déjà, pris de la misère, très probablement sur... D'ailleurs pas très probablement, je l'ai touché sur Instant Gaming à un prix, somme toute, relativement dérisoire, je crois. Quoi qu'il en soit, ce jeu, actuellement, dans sa version 0.4.9, est déjà suffisamment assez complète pour que le jeu vale son prix, en fait. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, tout est dit. Donc, vous avez deux factions qui vous sont proposées. Je vais prendre pour l'exemple, puisque je vous laisserai décider si oui ou non nous en faisons à l'esplay, et si oui sur quelle... avec quelle espèce nous jouerons et sur quelle carte nous jouerons. Donc voilà. Donc, nous avons deux factions et toutes les cartes qu'il y a. Donc je laisse défiler les cartes gentiment, voilà. Pas trop vite, voilà. Histoire que vous puissiez voter, j'ai envie de dire, me demander, suggérer la carte que vous voulez que l'on fasse. Là, pour cette partie, on ne va pas s'embêter, on va aller sur le diorama basique, voilà. Vraiment, moi, n'importe laquelle de ces cartes, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut même toutes se les faire, si ça vous éclate. Moi, ça ne me dérangera absolument pas d'y aller. Normalement, ce clan-là est verrouillé tant que vous n'avez pas joué avec le premier clan. Ouais, d'ailleurs, finalement, est-ce que je ne prendrai pas le premier clan ? On va prendre le premier clan, puisque techniquement, vous devez commencer donc avec les rustiqueuses. Sympathiques mais travailleurs, les rustiqueuses sont de très bons fermiers. Ils respectent la nature et celles-ci les remercient par son abondance. Leur slogan, confort, nourriture et bois dur. Voilà, et on va aller tranquillement sur le diorama. Alors, il y a différents niveaux de difficulté. Je ne vois pas l'utilité de se prendre la tête avec des niveaux de difficulté dans ce type de jeu. Mais, si le jeu veut. Voilà, donc là, après, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le jeu manque de finalité. C'est-à-dire qu'actuellement, juste, on développe des colonies de casters. Et ils font du bonheur. Et une fois que vous avez débloqué un certain niveau de bonheur avec les rustiqueuses, vous débloquez la race suivante. Voilà, et la faction suivante, je ne sais pas. Ouais, parce que techniquement, c'est des castors aussi. Alors, c'est des castors. Mais, bon. Disons que ce... Ah, voilà. Euh... La découverte. Voilà. C'est une CTS, ça s'appelle la découverte. Voilà. Donc, voici comment se présente le jeu. Donc là, vraiment, j'ai choisi la carte la plus petite, la plus tranquille, le plus machin, tout ce que vous voulez. Enfin, ce n'est pas forcément la plus tranquille, parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de place non plus. Mais, euh... Voilà, le... Le jeu, c'est... Le jeu, c'est ça. Voilà. Enfin, je... C'était bien, hein ? C'était que la faction, comme d'habitude, gaming. Et je vous dis à la prochaine. Alors, déjà, j'ai oublié de faire un petit point. Parce que, pour le coup, on est sur véritablement un jeu indépendant. Euh... Qui est sorti, donc, le 15 septembre 2021. Comme vous pouvez le voir, il est cassé à 0.4. Donc, euh... Il n'a pas à y avoir une très grosse équipe dessus. Et qui est développé par Mechanistry. Et édité par Mechanistry. Donc, on est sur un vrai jeu indépendant qui n'a même pas un éditeur. Euh... Qui est littéralement financé par les joueurs. Tout simplement. Donc, euh... Commençons. Euh... Il nous faut des choses basiques. Des choses... Vous connaissez les bases. Donc, euh... On a soif. On veut boire de l'eau. Voilà. C'est un peu bizarre. Ils veulent boire de l'eau. Mais je dirai rien. On joue pas des nains. Ça arrive. Hop. Euh... On tire une routasse. Voilà. On adore la route. On va pas gêner. On va tirer une routasse aussi jusqu'ici. Puisqu'il va nous falloir également manger. Et que tout de suite maintenant, nous pouvons cueillir. Donc, let's go cueillette. Euh... On peut aussi se faire un grill. Un grill qui, comme on peut le voir, nous permet de cuisiner des patates, des titipetettes, des marrons. Ou une plante d'eau, je crois. C'est les jaunets, si je dis pas de bêtises. Mais je dis sûrement une connerie. Et il nous faut, puisque nous sommes bien sûr des casteurs, du bois. Ça, ça, ça me parait évident. Euh... Il me parait évident que nous pouvons pas vivre sans bout de bois. Oh, je rase les murs. On fait de l'opti. Ici, on optimise. Alors. Tac. Voilà. On va se cut du bois. Et là, on va couper du bois. Comme un sourd. Euh... Tout ça, là. Euh... Tout ça, là. Euh... Tout ça. Ça disparaît. Ça aussi. Ça aussi. Euh... Tout ça. Je veux plus voir un bout de bois debout. Euh... Rase-moi cette merde là-haut, là. Euh... Tout ce que tu veux, là. Virez-moi tout. Euh... Tout en green. Green. Rasez tout. Voilà. Euh... Rasez tout et plus encore. Donc, euh... L'idée, c'est... De construire une route. Là, comme ça. D'ailleurs, toi, t'es pas très bien placé. Excusez-moi. Je vais même me replacer. Parce qu'on va faire un New York City. You know ? You know what I mean ? Voilà. On peut même prioriser, donc, et les chantiers. Et, euh... Les lieux de travaux. Bon. Ah, le bois, il n'y a pas trop besoin. Je n'ai pas une légion de castor. Euh... Donc, globalement, on a, euh... Choisi, donc, de l'eau. Parce qu'il faut boire. Euh... J'en ai peut-être même mis beaucoup, dès le début. Donc, celui-là, on va vraiment le placer en dernier. Euh... Une chose qui peut nous intéresser... Ouais, je ne suis pas très fan du placement de ça. Enfin, plutôt partir comme ça. Euh... Euh... Ouais... Mieux. Euh... Ce qu'il va nous falloir également, donc, c'est de quoi loger nos casteurs. Euh... Hop. Et moi, je veux loger mes casteurs par ici. Mais, pour l'instant, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas la place nécessaire. Ah. Beaucoup de choses sont bloquées aussi, on peut le voir. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Je veux les mettre dans les terres où on ne peut pas faire d'agriculture. Voilà. Enfin, je vais déjà mettre cette maison-là. Donc, loger, nourri, hydraté et matériaux de construction. On a un minimum pour bosser. Euh... Et je me rajouterai pour le plaisir de commencer à faire un petit peu de chance. Si on a assez de castors. Alors, ceci étant la priorité la plus élevée avec le bois. Et, euh... Ça. Et celui-là. Voilà. Alors, si, également, je suis un idiot. Mais bon, ça, vous le saviez déjà. Euh... Euh... On va se glisser gentiment, euh... Un entrepôt ou deux. Ou trois même. Allez, trois. Un pour de l'eau. On va stocker de l'eau. Deux pour du... Du bois. Parce qu'on va stocker du bois. Et... Trois pour des baies. On a déjà full baies. On me disait Michael. Parce que Michael, ben... Bien sûr. Grosse blague. Et on peut se mettre en vitesse maximale. C'est parti. C'est parti. Voilà. Et voilà, si, notre unique source d'eau. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est de créer du bonheur pour les castors. Il n'y a absolument que ça, on va dire, à faire. Je mets des guillemets, hein. Parce que... Avant d'y arriver, il y a un peu de marge d'étoile. L'erreur. C'est un... Je suis un city builder des plus mignons et des plus sympas. J'ai pu construire la maison. Rien. Je n'ai rien construit. Voilà. Échec critique. Ma vie est un échec. On n'a pas de bois. On n'a rien. En vrai, vu le nombre de chômeurs, j'aurais pu me rajouter un coupeur de bois. Toi, ton rayon d'action, normalement, te permet de couper tout partout. Si je n'ai pas de bêtises. On peut se rajouter du coupeur de bois. Pour accélérer la cadence. Hop. On est bien. Hop. Allez, on en met partout. On en met partout. Il nous reste combien de chômeurs ? 1, 2, 3, 4. Zéro chômeur. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Euh... Tac. Voilà. Voilà, je... Même... Hop, je le saute. On va même le mettre encore plus loin. Là. S'il aura accès un peu au-dessus. Et pour l'aider à avoir accès au-dessus, hop. On va mettre une route. Euh... Chiant. Comment je vais dessiner ça ? Tac, tac, tac. Bon, c'est moche. C'est moche. Bon, je partais comme ça dès le début. Tac. Oh, pas mal. Bon. Acceptable. J'accepte. Euh... Tac. Alors, j'adore ce jeu. Pour aussi une raison toute bête. Ce jeu vous donne le temps. Voilà. Ce jeu vous donne le temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez tout le temps d'aimer votre jeu. D'apprécier votre jeu. Le challenge n'est pas... N'est pas insurmontable. Le jeu est donc très agréable. Voilà. Un bon jeu de chillage. Qui se rapporte au plumage. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc là, j'ai une légion de castors. Alors, il y a deux jobs qui ne sont pas promus. Ouais. Hop. C'est pas compliqué. On va en sauter un. On va en sauter deux. Terminé. Donc là, il y a des rondas par terre. Ils iront les récupérer et les stocker à l'occasion. Voilà. Il me reste un castor de libre. Normalement, le castor de libre, c'est celui justement qui va, si je ne dis pas de bêtises, nous récupérer. Ah non, c'est eux. Ils sont déjà au max. Voilà. Donc, j'ai un chômeur. On peut remettre ça en priorité basse. Mais normalement, tout va aller d'abord dans la construction des maisons, évidemment. Parce qu'on en a encore trois qui dorment dehors. Encore une maison de plus et on est bon. Ah, je me suis pris un petit café là. Alors, pareil, encore une fois, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire, c'est quasiment une tradition maintenant. J'ai oublié de mettre un chrono. Je ne sais pas combien de temps fera cet épisode. Voilà. Bon, après, vous me direz, je ne suis pas là pour vendre des jeux non plus, mais le jeu est vraiment cool. Bon, objectif 4. Nice. Zéro pour l'instant. Donc, voilà. Donc, là, on a des gens qui sont contents. Ici, on peut voir tous les besoins ou pas. Les conditions pour débloquer. Normalement, il faut atteindre 15 de bonheur pour débloquer la faction suivante. Ce qui est très facile à faire. Les différents jobs. Qui, que, quoi. Qui bénéficie de quel pourcentage. Si vous faites travailler. Alors, une des notions importantes, c'est qu'on peut gérer le travail. Vraiment, on peut gérer tout ça. Tuer vos castors à la tâche peut vous aider à vous filer un coup de pouce. Par contre, ça réduit leur espérance de vie et ça ralentit leur capacité à produire. Nous, basiquement, on n'est pas dans l'urgence, là. On a tous nos castors. J'ai envie de les descendre à 8 heures de travail par jour. Voilà. J'ai envie. On a des baies, on a de la bouffe. Il y a zéro problème. On a de l'eau en réserve. On n'a pas des quantités d'eau monstrueuse en réserve. On a 3 pompes. Donc, ça va. On n'est pas dans le mal non plus. On va explorer, voilà, dans les choses qu'on a à faire et dans les choses que j'aimerais faire. Donc, c'est ce barrage. Voilà. On a un barrage. J'aimerais nous faire un barrage. Voilà. Car c'est notre projet. Tout ça, tout ça. Vous connaissez déjà. Voilà. Donc, je nous mets un petit barrage. Ça va nous permettre de ralentir le débit d'eau. Et donc, de retenir un peu. Ça va faire monter un petit peu le niveau. On va pouvoir conserver de l'eau en cas de sécheresse. Car actuellement, il fait absolument beau. Mais évidemment, le défi, c'est survivre à la sécheresse. Et oui. Il y a un vrai défi. Blague. Nous sommes aussi des turbocastors, bien sûr. Des turbocastors et nos turbocastors, les zones de ouf, sont d'excellents agriculteurs. Parce que je n'ai pas juste envie de les mettre là. De ouf que si. Donc, vous, vous serez des plantouilleurs. Et vous, vous serez des récolteurs. Allez. Ça part comme ça. Ça part comme ça. Très bien. Notre technologie est à 33. Alors, elle est très importante. Parce que moi, une des choses que j'aime vraiment débloquer en urgence, c'est lui. Le forestier. Parce que le bois, malheureusement, son temps de pousse ou de repousse est extrêmement long. Une autre chose qu'il va nous falloir ici, c'est qu'on sait que pour accéder à l'autre bois qui est là, il va nous falloir des escaliers à un moment donné. Donc, il va falloir bosser là-dessus. Et encore une autre chose que j'aime rajouter là-dessus, c'est que l'escalier me permettrait de déplacer ce bâtiment, genre dans cette zone-là, une fois que ça sera abattu. Et donc, ils mettent mes habitations, déplacer ce centre-là là-haut. Voilà. Tout ça, tout ça, quoi. Je crois qu'on peut pas le déplacer, je crois que je suis obligé de le dynamiter. Ouais. Je vais être obligé de le détruire. Ok, ça c'est pas mal. J'aurais aimé mettre la priorité là-dessus, quand même. Parce que vous êtes gentils avec votre barrage. Ils aiment bien construire les barrages en urgence. Les petits ponts, les chemins, les machins. Mais, vous êtes mignons les gars, mais, donnez-vous, donnez-vous un peu. On n'ira pas loin non plus éternellement. Il nous reste un lit de libre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi repositionner de la maison. Ouais, j'en place juste une, non ? Ouais, deux. Ça me fait plaisir. Parce que je vais dynamiter celle-là. Il ne va pas me gêner. Elle me gêne la vue. Elle était très pratique. Maintenant, elle ne l'est plus. Ils adorent donner la priorité aux maisons. En même temps, je manque juste de travailler en vrai. Parce que là, tout pourrait être fait. Parce que je vois la quantité de bois qu'il y a ici. On a 20 rondins. Mais ça, vu que j'ai limité leur temps de travail, forcément, ça n'avance pas très vite. Mais ils sont heureux. Ils sont heureux, ils sont bien. Alors qu'il y a l'inverse. Bon, je vais leur mettre ses heures en vrai, parce que je n'ai pas besoin de plus. Je vais leur mettre ses heures, c'est déjà bien. Nous n'avons pas de castor pour ce taf. Eh ouais. Mais on a peut-être un peu trop de bûcherons. Allez. Je saute un bûcheron. Un petit peu trop de bûcherons, on ne va pas se mentir. Un, deux, trois stockages alimentaires. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'on peut planter une, deux, trois, quatre types de plantes. Ah bah, c'est raté. Il m'aurait fallu un truc en plus. C'est raté. C'est rapé. Ah si, on peut remettre un grand. Comme ça. Voilà. Et dans le fond, on va se rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Parce qu'on aime bien avoir de l'eau. C'est bien d'avoir de l'eau. On se stocke de la flotte. Voilà. On peut même, pour l'avenir, stocker du bois. Tac. Il me faudrait du bois. Du bois. Du bois. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai pas de castor pour ça. Mon bonheur est négatif. Parce que vous mangez tout le temps la même chose, c'est ça. Ils ont faim. Ah, on n'a plus de baie. Comment ça ? Ah ouais, on n'a plus. Mais pourquoi tu... Pourquoi tu... Ah, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ouh, l'abruti. Ouh, j'ai pas fait gaffe. Alors. J'ai pas du tout fait attention. Parce qu'en général, les baies, il y en a genre des tonnes. Ça va, ça se passe bien. Ta priorité, c'est les baies. Tac, tac. Tac. On va supprimer ce poste-là, temporairement. On n'en a pas besoin. Let's go. Let's go. Allez. Il faut manger, sinon tout le monde va mourir. Ça va être embêtant. Allez, je m'en suis aperçu un peu tard. Je vais peut-être buter ma colonie. Désolé. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Il y a un castor qui sait pas quoi faire. Ah, mais putain. J'ai un abruti. Mais ils sont trois là-dedans. J'ai rien planté. Ah non, mais je suis vraiment le pire. J'ai vraiment, j'ai planté mes trucs en mode Oh, bah c'est bon. Bisous, bisous. Ouais. Prends-moi trois carottes ici. Quatre patates par là. Bourre-moi le reste de ça. Faites-moi déjà ça, ce sera bien. Euh, hop. Deux de plus comme ça. Des carottades. Oui, si on peut se glisser de la carottade. Vas-y, hein. Sinon, on débosquette, hein. On débosquette comme un ouf. Oui, débosqueter. C'est un vrai verbe. Attention. Du verbe déboscationnisme. Rixme. Démerdez-vous. Donc là, l'idée, c'est, euh, on n'a pas de bouffe. Donc, le mec qui cueille va bosser 24h sur 24, 7 jours sur 7, il n'a pas le choix. Il faut, il faut qu'on mange, donc, euh, donc, euh, il n'y a pas de discussion. Euh, là, c'est une journée à 24h, justement, les fameuses journées où, euh, on n'a pas le choix, euh, il faut sortir les doigts, euh, au secours. Euh, hop, 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 hop. Voilà. Euh, on pourrait même encore arracher ça pour rajouter des lignes de champs qui prendront plus qu'une poignée de baies. Parce que les baies, c'est vraiment pour le dépannage. Après, les bestioles n'aiment pas trop. Euh, ouais, bah, on n'a plus rien. Hum. Donc, allons-y. Carottes. Euh, tournesol. Les graines de tournesol, elles sont là. Et les patates. J'ai pas encore planté de blé. Mais je pense que je vais mettre le blédard là-dedans. Ah non ! Ah non. Là-dedans. Je vais mettre ça. Du coup, j'ai rien pour stocker mon blédard et mon blédur. Hum. Sauf si, évidemment, euh, on commence les vraies magouilles. C'est parti. Alors, les vraies magouilles. Qu'est-ce qu'une vraie magouille ? Alors, une vraie magouille, c'est, euh... Une vraie magouille, c'est, euh... Vous prenez du stockage. Vous vous mettez au-dessus. Euh... Hop ! C'est bon. Voilà, ça, c'est une magouille. Ça me fait plaisir. Je vais donc également reprendre des petits entrepôts. Je vais faire ça. Donc, là-dedans, je voudrais... Roulement de tambour. Du blé. De la farine de blé. Ah, euh... Oui, il va falloir que je cale les pissenlits aussi. Parce que sinon, il va me remplir de pissenlits. C'est abruti. Euh... Du blé. De la farine de blé. C'est où ? Euh... Blé. Farine. Farine. Farine de blé. Pain. Pain, 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 pain. Euh... Pain. Et... Patates cuites. Voilà. Et il me faudra donc un emplacement supplémentaire pour les pissenlits. Je vais peut-être... Tiens, je sais quoi. Je vais lui caler juste à côté. On verra bien. Euh... Les pissenlits qui ne se mangent pas. Qui ne servent pas à ça. Qui ne servent pas à être consommés. Bien sûr. Euh... Des pissenlits. Voilà. Euh... Ça, ça sera bon. Alors ça, par contre, c'est pas pressé du tout. Hein. Voilà. Euh... Ça, c'est un peu plus important. Voilà. Les récolteurs, à titre informatif. C'est un petit peu important, les gars. Euh... De la carotte, on a dit. On veut de la carotte. Hop là. Allez, hein. Allez. Allez, on pousse, Coco. On pousse. Allez. Oui, on a faim. On veut manger. On est au courant. On veut changer de régime. Tout ça, tout ça. Mais j'ai pas d'autres baies à nous mettre sous le nez. Puisque les autres sont... Quai bleu, là-haut. Voilà. Elles sont bloquées. Euh... Bah ça, ça sera de l'eau, les gars. On peut rien mettre d'autre. Euh... Ça, à l'occasion, vous me le ramasserez, quand même. Pour arrêter de le laisser traîner par terre, ce serait pas mal. Euh... Ce gars-là ne sert plus à rien. Il saute. Vous pouvez me ramasser ces deux pouts de bois. Je vais donc déplacer son poste de travail, euh... Ici. Voilà. Et donc là, nous sommes en sécheresse. C'est-à-dire que... Enfin, nous sommes pas en sécheresse. En sécheresse. Dans 2,6 jours, nous serons en sécheresse. En sécherades. Euh... Ça va nous poser problème, parce que j'ai été un peu trop lent sur certaines choses. J'ai planté mon agriculture beaucoup trop tard. Comme un gros crétin. Bon, il faut dire, habituellement, vous avez des zones de baies beaucoup plus grandes. Euh... Voilà. Ah. Ah, il vient de se passer un drame sous nos yeux. Sous vos yeux ébahis, il vient de se passer un drame. Nous avions la possibilité de récolter des baies. Nous les avons supprimés. Et ouais. Là, c'est des choses qui arrivent. Inévitablement. Je vais commencer à poser tout de suite mon blé, dès que les gars ont une occasion. Euh... Ouais, en plus, je l'ai fait bosser 24 heures sur 24. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire qu'à l'enfer. Euh... Je voulais poser du blé. Voilà. Pouettes. Et des carottes, ici. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, du blé comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Planter, planter tout ce que vous pouvez planter, les gars. Allez-y. Vous serez morts avant, mais bon, c'est pas grave. Eh, au moins, on l'aura fait. C'est ça qu'il faut se dire. Euh... On se l'aura fait vraiment, quoi. Euh... Bah, si je décale de deux, ce sera pas jojo. Donc, vas-y. On va pour ça. Un coup, on va se rajouter des graines de tournesol. Euh... De la grénaille de tournesol. On adore mettre du tournesol, là où ça ne sert à rien. Formidable. Et, euh... Bah, tant qu'à mourir, euh... Autant mourir blindé de bois, hein. Donc, euh... Un coupeur de wabit. Ton truc, il saute. Voilà. J'en ai au moins un. J'ai zéro coupeur de bois. J'ai pas une bûche de côté. Bon, les gars, vous êtes vraiment fait zéro effort, hein. 13 jobs disponibles. Une loutre. Ah oui, un castor. Tout le monde est mort. Et c'est un drame. Euh... C'est un drame. C'est arrosé et en vie. On est à 100%. Le... Seul castor que j'ai, il est... Euh... Ah ! Bah, euh... Prioritaire de ouf, mec ! Il va pas bouger de là ? Casse-toi. Ah ouais ? Fais-ce que tu veux, mais mange, hein. Ils sont tous morts juste avant que... Juste avant la pousse. Eh ben, c'est un superbe échec. Euh... Voilà. Est-ce qu'il va mourir, lui aussi, euh... Juste avant ? Ce serait très drôle. Non, mais vas-y, fais ta pose syndicale pour voir. Et là, donc, la sécheresse. Donc, à partir de là... Euh... Enfin, à partir de... De J-Zéro, l'eau va s'arrêter complètement. Paf ! Plus une goutte d'eau. Et... Eh ben, remercie le barrage, en fait. Sinon, sans ça, euh... Toutes les terres seraient mortes et sèches. Euh... C'est-à-dire comme ma population actuelle. Et ce serait incroyable. Donc, si tu n'es pas un castor femelle enceinte, Euh... C'est mort, hein. Euh... Notre civilisation est condamnée à disparaître. Ce qui serait très drôle. Évidemment. Eh, bah, il vit sa meilleure vie, hein. Eh, 6 de bonheur ! Il est tout seul. Mais il est guette. Il est heureux. Bah, ouais, ouais. Eh, t'as plus qu'à te nourrir toi-même, donc... Euh... Killtran, hein. Tranquille, hein. Bon, voilà. Il est bien. Euh... Il est à ferme efficace. 34 ans. Euh... Alors, plein dans la force de l'âge. Que dire de plus, hein. 10% de travail en plus. Il est très bien. Il a une vie heureuse. Et je crois que pour augmenter leur taux de vie, il faut aussi qu'ils aient... Une meilleure alimentation diversifiée, etc. Je crois que l'alimentation joue là-dessus. Sur la durée de vie. Eh bien, euh... Voilà. Moi, je pense que c'est très bien pour mettre fin à cet épisode de découverte. Qui est un scandale. Euh... Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des cartes qui vous intéressent ou pas. Euh... Si vous en connaissez pas et que vous voulez poser des questions sur les cartes ou... Ou même les voir, parce qu'il y a des cartes qui sont conceptuellement intéressantes. Euh... Sinon, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Timberborn. Et puis, je vous dis à la prochaine peut-être. Ciao.